Je commence par remercier les organisateurs et puis Gilles pour cette présentation absolument passionnante. Je vais repartir de là où il nous a laissés, c'est-à-dire sur ces enjeux de lutte, tout simplement. Alors, attendez, je suis désolé, je fais un ensemble de manipulations. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du changement climatique. Si j'ai une spécialité, elle concerne plutôt les enjeux politiques. Et donc, puisque Gilles nous a invités à réfléchir aux enjeux de lutte et aux enjeux, finalement, proprement politiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prolonge le diagnostic qui est établi par Gilles dans un autre type de diagnostic qui, là, va concerner davantage la lutte politique en cours, en fait, autour de ces enjeux-là. Puisque je pense que c'est le point sur lequel on se rejoint le plus, c'est qu'il y a bien un enjeu de lutte et un enjeu de politique. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire à partir de méchantes spécialisations autour de l'analyse des politiques publiques, la sociologie de l'action publique et puis la capacité qu'ont ces politiques publiques à aborder les enjeux environnementaux et démocratiques, je vous propose de revenir sur un ensemble de constats dont j'espère qu'ils ne vous sembleront pas trop familiers. Donc, j'espère quand même vous apporter quelques éléments d'information, même s'ils paraîtront bien tièdes, je pense, par rapport à tout ce qu'on a vu avec Gilles. Mais je vais quand même me plier à cet exercice, bien sûr, avec l'idée générale de mon intervention, qui va être assez simple, qui va être de dire qu'à partir d'un constat comme celui qu'établit Gilles, ce qu'il est très important de comprendre, c'est comment ce genre de constat passe par une série de filtres politiques et de filtres de rapports de pouvoir et de rapports de force qui fait que l'inscription de cette question climatique dans l'agenda des politiques publiques, elle apparaît bien faible. Et non seulement elle apparaît que peu en mesure d'affronter réellement le problème, mais elle apparaît à un certain nombre d'auteurs également comme aussi à l'origine du problème. C'est-à-dire que non seulement on ne lutte pas contre le changement climatique, mais on peut même dire que les actions publiques en cours posent plus de problèmes qu'elles n'apportent de solutions. Pour cette intervention, je m'appuie essentiellement, donc je ne vais pas revenir sur ces articles en particulier, mais je m'appuie sur les travaux de collègues sociologues essentiellement. Donc Jean-Baptiste Combi, la question climatique, si jamais vous ne connaissez pas cette littérature, vraiment je vous la recommande. Jean-Baptiste Combi, Valérie Deldreve, qui est une sociologue de Lille, qui a notamment publié un article assez éloquent dans la revue de l'OFCE récemment. Et puis je ferai aussi référence à un travail que j'ai mené avec les Gilets jaunes, brièvement. Donc je vous ai donné une petite référence si ça vous intéresse. Et donc, sur la base de ces trois éléments, le premier diagnostic qu'on peut poser autour de ces enjeux climatiques, c'est bien celui des inégalités sociales et donc des inégalités climatiques. Gilles l'a déjà évoqué dans son slide où il distingue les CSP+, les fameux CSP+, mais on peut mettre à disposition assez simplement un ensemble d'études, plutôt quantitatives pour le coup. Une des dernières notables menées, elle a été en 2019 par un laboratoire qui s'appelle Credoc, et qui, en gros, diagnostique assez simplement que la sobriété énergétique parmi les classes aisées est une attitude qui reste globalement minoritaire à l'échelle de leurs habitudes de vie. L'usage fréquent de l'avion, de la voiture, et donc des émissions à gaz et à effet de serre qui y sont associés, contraste en fait avec une attitude dans ces classes sociales aisées qui est marquée par un fort capital culturel qui fait que dans ces classes, on a paradoxalement une sensibilité à l'environnement, et donc des pratiques de consommation, par exemple, qui peuvent être plus durables, mais structurellement, ces classes aisées ne réduisent pas l'empreinte écologique. Je vous ai mis en support des tableaux que j'emprunte à Jean-Baptiste Combi dans la question climatique. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement l'a affirmé déjà en 2004. Les Français, donc les ménages les plus aisés, sont responsables de plus de 50 % de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, si on prend sur l'ensemble des actifs par ménage, ce sont bien les ménages de cadres et d'indépendants qui sont au-dessus des agriculteurs en termes de CO2. Et on peut même aller un peu plus loin, donc c'est dans l'autre tableau. En fait, ce que soulève quelqu'un comme Jean-Baptiste Combi, c'est ce qu'il appelle le paradoxe environnemental ou le paradoxe social de l'éco-citoyenneté, où il nous dit, Jean-Baptiste Combi, que c'est un paradoxe selon lequel les prescriptions de l'éco-citoyenneté bénéficient symboliquement à ceux qui sont en pratique les moins respectueux de l'atmosphère et des écosystèmes. Vous voyez, il montre un tableau à deux entrées, les effets différentiels du capital économique. Vous voyez, avec un capital économique élevé, les gens s'avèrent plus prévoyants dans l'affichage, mais en fait, leur rapport pratique à l'éco-citoyenneté est plus faible, alors que avec un capital économique plus faible, la prévoyance est moins affichée, mais plus concrètement à l'œuvre dans les pratiques. Cet ensemble de travaux, je peux peut-être vous donner l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais je me permets quand même de ramener un certain nombre de choses du point de vue de la littérature sur ces enjeux-là. Ça pose évidemment des enjeux éthiques de justice environnementale, alors attendez, je fais n'importe quoi, voilà, de justice environnementale, c'est-à-dire la différence entre sobriété subie et sobriété volontaire, avec des études, notamment on retrouve beaucoup ça dans les travaux de Valérie Deldreve, des études dans pas mal de pays du monde, notamment en Angleterre ou aux États-Unis, avec cette idée que les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables ont le plus faible impact sur l'environnement, contribuent le plus à protéger l'environnement finalement, même dans leur mode de vie, et que ce sont eux qui bénéficient le moins des effets politiques, des interventions mises en œuvre, et c'est un paradoxe qu'on retrouve aussi à l'échelle mondiale. La carte montrée par Gilles tout à l'heure me paraissait assez saisissante sur les jours de chaleur mortels, qui concernent essentiellement les pays du Sud en réalité, et donc on sait très bien que la répartition des mots MAUX environnementaux ne concerneront pas tout le monde, et concerneront d'abord les populations et les pays les plus pauvres. Et du coup, l'idée centrale que je voudrais vraiment soulever, c'est que les politiques environnementales, plus largement les politiques publiques, non seulement peuvent apparaître bien tièdes par rapport à l'ampleur des enjeux, mais quand on les observe de près, quand on les étudie de près, s'avèrent être plutôt des facteurs aggravants de ces inégalités, et posent finalement un problème de la reproduction d'un ensemble de mécanismes sociaux, qui fait que finalement, encore une fois, non seulement on ne règle pas le problème, mais on a tendance à l'aggraver. Pour comprendre en quoi les politiques publiques, à l'œuvre, non seulement ne corrigent pas, mais aggravent, parce qu'encore l'inaction, ce serait une chose, mais alors là, on est bien au-delà de l'inaction, on parle bien d'une action qui empire finalement le problème. Pour comprendre ça, il faut repartir d'une définition, d'une notion assez simple, qui est la notion d'effort environnemental. L'effort environnemental, on peut le définir comme, en gros, une contribution qui est soit suscitée, soit spontanée, des individus, des ménages, à la protection de l'environnement. Et en fait, cette contribution, elle va avoir des conséquences, un coût financier, des changements de pratiques, une limitation à l'accès à telle hôtel ressource. Et ces conséquences, elles sont très inégalement réparties dans la population. Et quand on aborde les choses par ce prisme-là, on se rend vite compte que l'intervention publique ne corrige pas ces inégalités, ne corrige pas cette répartition inégalitaire de l'effort environnemental. Je vous donne quelques exemples que j'ai glanés ici ou là, des choses aussi que j'enseigne quand j'enseigne les politiques publiques. Si on regarde l'accès à l'eau potable et la gestion de la ressource en eau, ça c'est vraiment une spécialité pour le coup de Valérie Deldrev, qui a un projet de recherche là-dessus. Valérie Deldrev, elle n'y va pas par quatre chemins et elle dit clairement que le droit à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de l'eau n'est pas respecté en France, y compris en France hexagonale. Et qu'en fait, les efforts qui sont demandés par les politiques publiques pour protéger les ressources en eau sont essentiellement supportés par les consommateurs via les factures d'eau et indépendamment des niveaux de revenus. Et donc, on se retrouve très souvent face à des problèmes d'impayés parce que les factures d'eau augmentent pour financer les mesures de protection et d'assainissement de la ressource en eau. Et finalement, face à ces impayés, la seule réponse des pouvoirs publics souvent, c'est une réponse morale. C'est-à-dire qu'on va rappeler les comportements plus économes et respectueux de la ressource en eau aux ménages les plus pauvres qui ne peuvent pas s'acquitter des factures alors que les ménages les plus riches font ce qu'ils veulent. Et pour caricature un peu, remplissent les piscines et arrosent les jardins sans qu'on leur dise hors période de restriction, sans qu'on leur dise grand-chose. Et de la même manière, sans faire de l'agribashing, les agriculteurs sont quand même confrontés face à des mesures qui sont essentiellement incitatives sur la moindre utilisation ou la réduction des pesticides qui sont quand même peu contraignantes. Et l'idée de la compensation financière des pollutions engagées par les agriculteurs, on sait très bien qu'elles bénéficient davantage aux exploitants de grandes surfaces, enfin de grandes surfaces agricoles. Pareil sur la gestion des déchets avec la redevance incitative, avec des études de cas qui montrent que finalement, cette idée du polluard payeur, c'est-à-dire que plus vous produisez de déchets et plus vous payez en termes de redevance, elle bénéficie essentiellement aux propriétaires privés de périphéries et très peu aux locataires de grands ensembles collectifs qui payent de toute façon moins d'impôts locaux. Pareil pour la pêche en mer sur la production des ressources où les petits pêcheurs sont les premiers à payer le coût de la diminution de l'activité. Et en fait, ce qu'on remarque en allant un peu au-delà, c'est qu'on est bien aujourd'hui confrontés face à ce qu'on appelle en sciences politiques une mise à l'agenda du problème, c'est-à-dire que le problème, il existe comme un bloc, comme l'a énoncé Gilles, mais on ne va pas mettre à l'agenda, c'est-à-dire dans les priorités d'action, n'importe quelle partie du problème. Et cette mise à l'agenda, c'est là-dessus que porte essentiellement le travail de Jean-Baptiste Combi, ça montre comment la question climatique est assez largement recadrée par les politiques publiques autour d'une notion de responsabilité individuelle. Alors là, je vous ai fait un petit fleurilège de tous les types d'actions qui mettent au centre du jeu les comportements de la figure de l'éco-citoyen, l'éco-citoyen qui est durable, équitable, responsable, autonome, réflexif, prévoyant. Et en gros, ces politiques environnementales construisent un public plutôt désincarné, plutôt fictif. Et ce public, ce serait celui d'individus rationnels qui établissent des choix environnementaux sur la base d'un calcul coût-avantage. C'est l'homo ecologicus, si vous voulez. Donc, les comportements quotidiens, je ne vais pas les reprendre, vous les connaissez, manger local, bio, de saison, faire la chasse au gaspillage, trier ses déchets, covoiturer, etc. Et en fait, ce qu'apporte la sociologie, et notamment la sociologie qu'on va qualifier de critique, c'est de montrer que finalement, ce processus agit comme une dépolitisation du problème. C'est-à-dire qu'on met une partie du problème à l'agenda des politiques publiques, et quand on regarde les types de politiques publiques mises en place, qu'on appelle en sciences politiques le policy mix, c'est-à-dire quelles sont les mesures qui sont mises en place concrètement, on se retrouve avec des politiques environnementales qui reposent sur trois grands instruments. La communication, c'est-à-dire ce discours de la sensibilisation, vite ça chauffe, les campagnes de com', on a des campagnes de communication sans précédent dans l'histoire de la communication gouvernementale, plusieurs millions d'euros en dix ans. Deuxième instrument, une fiscalité comportementale, on oriente par la fiscalité des choix rationnels, la taxe carbone, les écovignettes, les bonus malus, etc. Et puis, troisième pilier, le soutien à l'innovation technologique, avec une espèce de mythe que je pense que le discours de Gilles contribue très largement à déconstruire, qui est finalement, on peut garder les modes de vie en innovant technologiquement pour réduire l'empreinte environnementale, et donc aller un peu à contre-courant de cette espèce d'aspiration à la consommation d'énergie. Et du coup, ces politiques publiques, elles ont aujourd'hui des effets qui sont extrêmement problématiques. D'abord, elles disqualifient d'autres cadrages du problème. En gros, on va vite vous expliquer que ce qui est fait actuellement en termes de politique publique, c'est ce qui est faisable. Toute option alternative qui serait à rebours, finalement, de cette orientation sur la rationalisation des comportements individuels, reviendrait à une régression. Vous vous souvenez de la sortie d'Emmanuel Macron sur les Amish, mais ce n'est pas une sortie anodine, et ce n'est pas une sortie qui est comme ça le fruit du hasard. Il y a bien cette idée qu'on emprunte le seul chemin de politique environnementale qui est faisable. On a aussi des capacités de ces politiques publiques à enrôler des acteurs potentiellement critiques, avec par exemple la fondation Nicolas Hulot, qui est dans son défi pour la Terre, qui est aspirée quand même par ce discours de la responsabilité individuelle, goodplanet.org avec Yannes Lartrus-Bertrand. Il y a aussi des débats sur l'action des colibris, qui est aussi là-dedans. Alors, c'est un enrôlement qui est fragile. On a vu que ces acteurs ne sont pas complètement naïfs par rapport à ça, et que Nicolas Hulot lui-même est capable à un moment de sortir de ces techniques d'enrôlement, mais elles sont là, et surtout, et là je voudrais vraiment assister là-dessus, il y a un effet plus subtil de ces politiques publiques qui est un enrôlement dans ce discours et dans ces politiques de certaines classes sociales, et notamment des classes sociales que je vais qualifier, pour aller vite, de classes bourgeoises. C'est-à-dire, et ça, j'emprunte vraiment ça aussi à Jean-Baptiste Comte, parmi ce qu'on peut appeler les CSP+, ou la bourgeoisie en termes un peu moins subtils, on trouve des véritables ressorts d'adhésion à cette manière de cadrer les problèmes. C'est-à-dire qu'on trouve dans ces populations des gens qui ont les capacités financières pour mettre en œuvre ces prescriptions, qui ont un rapport plutôt enchanté à l'école et à la pédagogie, avec cette idée qu'il suffit d'apprendre à se comporter pour bien se comporter. Ce sont des gens qui sont habitués aux mobilités sociales, géographiques, professionnelles, et donc qui ont un regard réflexif sur leur propre vie et sur les changements que ça va impliquer. Et puis, ce sont aussi dans ces catégories sociales qu'on va trouver un attrait pour l'introspection, le changement personnel, avec cette idée de philosophie positive sur laquelle le changement est quelque chose de précieux et d'incontournable. Et donc, on se retrouve aujourd'hui face à ce qui ressemble beaucoup à un discours moraliste, moralisateur, et qui va flirter par moments avec des relents de mépris de classe, alors même qu'on part, je vous rappelle, du point de départ, où la sobriété énergétique n'est pas là où on pense. Et du coup, et je vais en terminer là-dessus, finalement, on voit bien qu'il y a un chantier politique. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Et comment on fait pour sortir de cette situation dans laquelle le discours sur l'urgence du changement climatique n'est tenu que dans un sens dominant et qu'il est assez mal vécu par les classes populaires, pour des raisons qui me semblent assez évidentes. Là, je reprends… Alors, vous voyez, je me suis trompé, du coup, j'ai oublié une vignette. Bon, ce n'est pas grave. Je reprends des discours, des morceaux. En gros, Valérie Deldreve, elle nous dit que dans la recherche scientifique, mais là vraiment en sciences dures, il y a vraiment cette idée qu'il faut faire participer les gens à tout ça, qu'on ne les fait pas assez participer. Je la cite. « Impliquer davantage les populations locales dans les décisions et partager avec elles les bénéfices de la conservation constituerait alors des moyens de susciter un sentiment d'équité propre à favoriser leur adhésion à l'efficacité des mesures de conservation. » Là, elle parle vraiment de la conservation des ressources. Mais elle admet aussi, Valérie Deldreve, et là je reviens vraiment à mes propres travaux, qu'on n'est pas toujours dans une situation où la participation est évitée, où on est juste dans le règne de l'arbitraire le plus total, avec en gros, comportez-vous comme ça, et puis c'est tout. Quand bien même la participation est enclenchée, quand bien même les dispositifs de participation sont mis sur la table et proposés aux gens pour les associer à des mesures allant dans le sens du changement climatique, on se rend vite compte que la participation est loin d'être gagnée et qu'elle aussi fait l'objet d'un cadrage, fait l'objet d'une certaine conception qui ne va pas dans le sens forcément d'une meilleure capacité des classes populaires, par exemple, à se faire entendre sur ces enjeux climatiques. Et je la cite, Valérie Deldreve, sur un passage de toujours le même article, elle parle des dispositifs de participation dans les parcs naturels régionaux, des parcs naturels régionaux et les parcs nationaux. Elle dit « Les dispositifs de constatation et instances de gouvernance des parcs nationaux français, qu'elle étudie, donnent effectivement plus de pouvoir aux élus et aux publics locaux, mais dès lors que ces derniers sont d'ores et déjà institués et dotés de la capacité à faire valoir leurs ressources en capital environnemental. » Et donc, elle nous dit, finalement, on peut aussi faire de la participation qui s'adresse encore et toujours à ce même public des CSP+, qui va trouver dans la participation une occasion supplémentaire de se réaliser soi-même dans sa préoccupation environnementale. Et donc, la piste sur laquelle je vais terminer, parce que j'arrive au bout de mon temps de parole, et sur laquelle j'ai essayé aussi de travailler, alors pas tout seul, dans le cas de plusieurs projets, c'est finalement de se dire que tout ça nous oblige à vraiment réfléchir à ce que ça veut dire la participation populaire à la lutte contre le changement climatique. et à réfléchir sur la création d'espaces de débats publics et de propositions qu'on peut qualifier d'oppositionnels, de contestataires, d'indépendants, de subversifs, et qui vont permettre de libérer des paroles populaires sur ces enjeux de changement environnemental et permettre, pourquoi pas, soyons un peu naïfs, d'alimenter cette fameuse lutte à laquelle aspirait Gilles à la fin de son intervention. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler des gilets jaunes, puisque les gilets jaunes peuvent très facilement être considérés comme une réaction à la répartition inégalitaire de l'effort environnemental. Ce principe du poêleur-payeur qui pénalise des ménages qui utilisent le plus leurs voitures, parce qu'ils ne bénéficient pas d'alternatives, qu'ils ont des revenus souvent modestes et qui résident à distance des centres-villes et des facilités de transport. Et du coup, face à cette réaction-là, on a mené dans mon laboratoire, donc le laboratoire Triangle à Lyon, tout un travail avec l'équipe d'une initiative qui s'appelait Le Vrai Débat. Le Vrai Débat, qui est issu du mouvement des gilets jaunes, avait récupéré 25 000 propositions, contributions sur tous les sujets possibles et imaginables, émanant de gens proches ou eux-mêmes gilets jaunes. Et en fait, dans ces assemblées citoyennes, et je voudrais en terminer là-dessus, c'était assez spectaculaire de voir, alors qu'on n'avait rien cadré spécialement, alors qu'on n'avait pas forcément mis ce sujet sur la table, le sujet de l'écologie, de l'environnement et de la question climatique est ressorti de manière très naturelle. Alors, je pense que vous ne voyez pas très bien ce que je diffuse, ce n'est pas forcément très visible, j'ai essayé de rapprocher un peu comme ça. Là où on a été surpris et étonné, donc ça, ce sont des captures, c'est des photographies de grandes fiches sur lesquelles les gens réunis dans les assemblées citoyennes, proches avec le vrai débat, catégorisaient et replaçaient les différentes propositions issues de la plateforme numérique du vrai débat. Et en fait, dans ce travail de recomposition, on voit comment des gens qui sont proches des gilets jaunes, dont la plupart sont des gens qui n'ont jamais connu d'engagement politique et qui appartiennent pour l'ensemble à ces fameuses catégories populaires, notamment les catégories plus populaires auxquelles s'intéresse Benoît Cocard, dans ce qui reste, etc., vont de même éclater l'enjeu environnemental pour le raccrocher à des enjeux très précis de changement de système. Donc, vous voyez, là, on a une fiche regroupant les propositions autour du thème de l'écologie, mais alimentation et agriculture. Sur une autre vignette, on a tout un travail qui a été fait entre le lien entre écologie et économie globale, avec l'enjeu du changement de système et de transition autour desquels sont répartis les différentes propositions environnementales. On a aussi une autre vignette, j'espère que vous voyez toujours bien, autour de la taxation, avec des gens qui se saisissent de l'enjeu de la taxation et de réfléchir finalement à qu'est-ce que c'est une justice fiscale environnementale, puisque la justice fiscale est très présente, et dans le registre des choses auxquelles on s'attendait moins et on ne s'attendait pas, on a une grande partie des propositions qui emportaient, alors là, une vignette sur les déchets, aussi avec, vous voyez, par exemple, la nécessité de légiférer, et donc la redevance incitative ne sort pas des contributions, par contre, l'impératif d'agir et de contraindre ressort assez clairement, et puis la dernière vignette sur les animaux. Vous voyez, alors ce n'est pas formulé avec des termes savants de la biodiversité, mais en fait, une grande partie des contributions qui émergent de manière un peu spontanée, entre guillemets, de ce mouvement des Gilets jaunes, arrivent assez rapidement à recoller avec des enjeux de biodiversité, d'élevage, de maltraitance animale, voire du droit des animaux qui a été proposé d'inscrire dans la Constitution. Et du coup, je m'en arrêterai là, je m'en arrêterai là en disant que, finalement, on est bien face à une problématique politique, et que l'idée n'est pas tant de réclamer des mesures de protection de l'environnement, mais de savoir sur quelles énergies sociales on veut s'appuyer, sur quelles, assumer une forme de lutte des classes dans la société, et en admettant que les mesures qui sont prises actuellement sont des mesures qui conviennent à une partie seulement de la population et qui sont globalement destinées à protéger des intérêts dominants. Et que, tant qu'on n'a pas ce diagnostic, il me semble un peu difficile d'aborder de but en blanc les enjeux à la fois de l'éducation populaire et de la participation des citoyens. Et je m'en arrête là, en vous remerciant, bien sûr, de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada